Une des marques qui a fait son apparition il n'y a pas très longtemps, c'est Nothing. Une marque où derrière tu as des anciens de OnePlus qui ont un souhait proposer des produits tech de qualité avec un design vu nulle part ailleurs. Tu souhaites un smartphone original, bon bah là tu vas te servir. L'année dernière, ils avaient sorti le Phone One. Place au Phone 2. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont faire un gros pop-up directement à Paris le samedi 15, où vous allez pouvoir directement l'acheter et en plus il y aura plein de surprises, des packs spéciaux. Bref, si vous voulez en savoir plus, il y aura des informations dans la description. L'année dernière, j'avais adoré leur packaging, ils sont revenus sur la même. En gros, on a une petite languette en haut qu'on va devoir tirer. Merde ! Non ! Vas-y, le truc le plus stylé du packaging, on ne peut pas le faire. On n'aura rien vu. Waouh ! Du premier coup ! Ah ! Ils ont un petit peu changé. Avant, tu avais le téléphone qui glissait, là c'est un petit peu différent. Petite boîte avec des jeux de relief au toucher, c'est super agréable. On a l'impression que c'est du braille. Il a écrit, abonne-toi à la chaîne de Jojo si ce n'est toujours pas fait. Tout de suite. Ah, comme un livre. Franchement. Eh, nothing là ! Vous m'avez régalé. J'adore le packaging. Il est trop, trop stylé. Petit aperçu du téléphone. À droite, une pochette de notice qui fait d'ailleurs penser, on ne va pas se mentir. Apple. Vraiment Apple. Petite notice d'information sur les garanties et tout. Les trucs qu'on ne lit pas du tout. En haut à droite. Oh, oh, oh ! Sympa ! Câble USB type C personnalisé, s'il vous plaît, à la sauce Nuffing. Avec un petit côté transparent. C'est super élégant. Franchement, je valide. Et on retrouve la petite épingle de tiroir nano SIM également transparente, ce qui est la même que l'année dernière. Et le plus important, bien entendu, le téléphone. On a une petite languette. On tire. Et c'est tout. Franchement, eh, je suis gentil 10 sur 10. Je trouve que l'unboxing, il est trop bien. Et en plus, abonne-toi Jojol. Franchement, ça me touche énormément. Le voici, le voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux couleurs. À la fois du noir et du blanc. Au niveau du design, à première vue, c'est assez ressemblant. Mais au final, en ayant l'ancien et le nouveau à côté, on remarque déjà qu'il est un petit peu plus grand. Le dos transparent n'est plus plat, mais bombé. La couleur noire est beaucoup plus claire aussi, ce qui permet de voir un petit peu plus facilement le dos de l'appareil. Je dirais que le blanc est aussi un petit peu plus clair, mais c'est beaucoup plus léger. La qualité est un petit peu plus premium. Les manières texturées sont un peu plus détaillées. C'est plus harmonieux. Dans l'ensemble, je le trouve très beau, mais par contre, je trouve ça quand même dommage d'avoir décidé de bomber le dos. J'aurais préféré que ça reste plein. L'effet transparent est très bien réussi, même si comme la dernière fois, j'aurais aimé qu'on puisse voir les circuits imprimés avec les différents composants. Je sais que c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué à rendre ça élégant. Mais qui sait, peut-être qu'on aura des bonnes surprises sur les prochaines versions. Je compte sur vous, Nofing. Et surtout toi, Kiss. Une grosse spécificité sur leur smartphone, ce sont les glyphs. Ce sont les petits éléments lumineux qui se situent tout simplement au dos et qui peuvent s'allumer. Contrairement à avant, il n'y a pas spécialement de plus. Juste que certains sont coupés en plusieurs parties, notamment au niveau de la partie appareil photo et également autour de la recharge sans fil. De base, l'objectif, c'est de pouvoir assigner un son et un jeu de lumière à un contact qui essaye de vous contacter. Et en gros, ça permet quand vous posez vos téléphones sur l'écran, juste de savoir rapidement qui vous contacte. Quand on recharge l'appareil en sans fil, on a le droit à une petite animation. Quand on le recharge en filaire, on a une indication sur le pourcentage de charge. Tu peux aussi l'utiliser dans l'application Appareil Photo comme source de lumière. Si tu veux avoir une lumière un petit peu plus diffuse. Bref, super pratique. Bon, en toute franchise, c'est vrai que ça fait quand même gadget. Mais c'est stylé. Cependant, ils ont décidé de l'améliorer. Déjà, on a une nouvelle interface dans les réglages GIF. Tu peux composer ta propre animation que tu pourras utiliser pour l'assigner à un contact ou une application quand tu reçois notamment une notification. Par contre, pour la notification, tu ne peux pas personnaliser par application. Pour les contacts, si. Ensuite, on peut utiliser une des lumières pour suivre l'évolution d'un minuteur ou encore l'arrivée d'un chauffeur. Alors actuellement, ça ne marche qu'avec l'application Uber. Mais on peut imaginer la compatibilité plus tard d'UberEast, Deliveroo, toutes les apps qui utilisent un suivi de timer comme notification. Bref, pas bête, j'aime bien l'idée. Par contre, pour le minuteur, ça marche uniquement quand on est dans les réglages GIF. J'aimerais bien l'avoir directement quand tu utilises l'application horloge. Ce serait beaucoup plus simple. Comme je vous ai dit, le smartphone est un petit peu plus grand par rapport à l'ancienne version. Du coup, on a le droit à un écran plus grand. On voit également qu'on a des bords beaucoup plus fins. Et la caméra frontale, cette fois-ci, se situe bien centrée en haut. En soi, on a un écran qui est vraiment de qualité. On a une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz qui vous permet d'avoir un Always On Display qui ne consommera pas beaucoup de batterie. Vous avez de quoi pouvoir profiter des vidéos de Jojol. Votre meilleure série sur Netflix ou encore pour jouer aux jeux vidéo, il n'y a aucun problème. Ils ont vraiment mis un très bon écran. On a le droit à un capteur d'empreinte digitale sous l'écran qui est extrêmement rapide. Mais j'aurais bien aimé que le lecteur soit un petit peu plus grand. Alors, c'était une vidéo déballage, présentation rapide du téléphone. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails au niveau de la partie photo-vidéo puisque c'est encore sous embargo. Mais il a eu de l'amélioration en ce qui concerne la photo. On a deux objectifs de 50 mégapixels, un ultra grand-angle et un grand-angle. Le ultra grand-angle est capable aussi de faire des photos macro. Et on a une caméra frontale de 32 mégapixels. Au niveau logiciel, ce qui change, c'est en ce qui concerne le traitement logiciel. En gros, quand vous allez prendre une photo, il va prendre 8 images avec des expositions complètement différentes. Les fusionner afin de vous proposer une qualité photo optimale et qui devrait être meilleure en faible luminosité. L'année dernière, on pouvait filmer en 4K 30fps sur les caméras arrière. Maintenant, c'est du 4K 60fps. Par contre, la caméra frontale, c'est toujours du Full HD. J'avoue, c'est un petit peu relou ça. Il est sous-embre avec leur interface. Et quelle interface ça change vraiment par rapport aux autres marques ? Ça fait clean, c'est propre. Il faut aimer. Le style est bien différent, ça fait futuriste sans trop l'être. Sur la première version, on avait déjà un aperçu dès le démarrage, au raccourci des réglages. Mais sinon, il n'y avait pas vraiment grand-chose en termes de changement esthétique. Là, ils ont fait un gros travail en proposant plein de widgets avec leur style. On peut changer toutes les couleurs des icônes en noir. Et même dans une couleur qui colle avec votre fond d'écran. Le fait de changer les icônes avec une seule couleur principale. L'objectif est d'éviter d'être trop distrait par rapport à toutes les couleurs qu'on a sur nos applications. Petite personnalisation super sympa quand on fait des dossiers. Vous allez voir, hop là, c'est glissé dedans. J'appuie dessus, j'appuie sur personnaliser. Et là, j'ai la possibilité de lui mettre une petite icône. Vous avez pas mal de choix. On peut même utiliser des émoticônes. Et là, on a l'impression que c'est une application. Alors qu'en réalité, bah non, boum, c'est un dossier. C'est vrai que ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus élégant. On peut même, si on le souhaite, tout simplement l'élargir pour que ça prenne un petit peu plus de place. Côté esthétique, je trouve que c'est un joli plus. Comme la dernière fois, on a de la recharge sans fil et inversée. On a de la recharge beaucoup plus rapide qu'avant. Avant, c'était du 33 watts. Là, ça passe à 45 watts. Au niveau du processeur, c'est un Snapdragon 8 plus Gen 1. Du coup, en effet, c'est pas le plus puissant du moment. Mais vous avez clairement de quoi faire. On peut lancer des gros apps, des gros jeux sans souci, même avec les graphismes. On a un son stéréo. Il est certifié IP54. Il y a trois modèles différents. Un à 679 euros, 8 gigas de RAM et 128 gigas en mémoire interne. 729 euros, 12 gigas de RAM et 256 gigas. Et pour le tout dernier, 12 gigas de RAM et 512 gigas, il faut compter 849 euros. Donc, en effet, on est sur un prix tout de même beaucoup plus cher que l'année dernière. J'avoue que le petit 128 gigas, ça se passe quand même un petit peu limite. Je dirais que maintenant, on devrait commencer facilement à 256 gigas. Donc, je vous conseille quand même pour 50 euros de plus de doubler le stockage. En tout cas, si vous êtes à la recherche d'un téléphone avec un design qui sort de l'ordinaire, franchement, nothing, c'est à mettre en priorité. Après, si vous êtes limité en termes de budget autour des 500 euros, là, j'ai aussi sorti une vidéo sur un autre téléphone qui vaut aussi vachement le coup. Donc, vas-y, clique. Clique, je t'ai dit. Clique, je t'ai dit.